Musique Chers élèves, bonjour. Lors de cette présentation, on va s'intéresser au phénomène de la mondialisation et ses enjeux, en particulier à la description de la Division internationale du travail, DIT. Aussi bien l'ancienne que la nouvelle, ce qui revient à décrire son évolution dans le temps. Puis, on va décrire la nouvelle structure géographique des échanges mondiaux qui résulte de cette évolution de la DIT. Commençons d'abord par définir la notion de DIT, qui suppose que le commerce mondial est organisé selon une répartition des tâches ou des rôles entre les différents pays, de façon à ce que chaque groupe de pays se spécialise dans l'exportation de certains types de produits vers le reste du monde. Et en contrepartie, il importe du reste du monde autre type de produits. D'où l'ancienne DIT correspond à une répartition des tâches entre, d'un côté, les pays développés et industrialisés, appelés PI. D'un autre côté, les pays en développement, appelés PED. Les premiers se sont spécialisés depuis la révolution industrielle dans la production et l'exportation des produits manufacturés, à savoir les machines, les biens d'équipement durable, etc. Les secondes sont depuis toujours connues comme des spécialistes dans la production et l'exportation des produits primaires, à savoir les produits agricoles, les produits des industries extractives, tels que les produits miniers et les produits énergétiques. Ce type de commerce entre les pays industrialisés et les PED est dit interbranche, puisqu'il s'agit d'échanger des produits appartenant à différentes branches d'activité, car chaque pays échange selon ses dotations factorielles, c'est-à-dire en exportant les produits qu'il peut produire pour lesquels il possède des facteurs abondants et pas chers, on dit qu'il a une forte dotation factorielle et qu'il a intérêt à se spécialiser dans ce type de production et d'exportation grâce à son avantage comparatif. Et en important les produits qu'il ne peut pas produire, pour lesquels les facteurs sont rares et chers, on dit qu'il a une faible dotation factorielle et qu'il a intérêt à les importer plutôt que de les produire localement. Exemple, la Tunisie est spécialisée dans l'exportation de l'huile d'olive, alors que la France est spécialisée dans l'exportation des voitures, ce qui permet de faire un échange bilatéral interbranche entre eux. Dressons alors le bilan de l'ancienne déité qui a perduré jusque dans les années 1970. D'un côté, on constate une situation favorable pour les pays industrialisés grâce à leur spécialisation dans les exportations des produits manufacturés qui sont prédominants dans les échanges mondiaux de marchandises car ils sont très demandés. De ce fait, leur commerce extérieur est excédentaire grâce à un solde commercial positif. Leur taux de couverture est aussi supérieur à 100% grâce aux recettes d'exportation qui couvrent largement les dépenses d'importation. Et leurs termes de l'échange sont améliorés grâce au prix de leur exportation qui augmente plus rapidement que les prix de leur importation. D'un autre côté, on constate une situation inverse pour les PED. D'où un commerce mondial déséquilibré entre les pays industrialisés appelés aussi pays riches du Nord ou les métropoles et les PED appelés aussi pays pauvres du Sud ou les colonies. Présentons maintenant les nouvelles caractéristiques du commerce mondial à partir des années 1970 et décrivant les changements au niveau de chaque groupe de pays qui ont marqué l'évolution de l'ancienne déité vers la nouvelle déité. D'une part, les pays industrialisés maintiennent leur ancienne spécialisation dans les produits manufacturés en développant une spécialisation de plus en plus fine dans les produits manufacturés sophistiqués. D'autre part, les PED sont devenus un groupe hétérogène avec l'éclatement en deux catégories. D'abord, les nouveaux pays industrialisés appelés NPI qui sont devenus spécialisés dans la production et l'exportation des produits manufacturés banalisés. Ensuite, les pays les moins avancés appelés PMA qui ont gardé leur ancienne spécialisation dans la production et l'exportation des produits primaires. En effet, avec l'insertion des NPI dans le commerce mondial des produits manufacturés, en tant que nouveaux exportateurs, on assiste à l'apparition d'un nouveau type de commerce qui ne cesse de se développer entre les pays industrialisés et les NPI appelés commerces intra-branches, c'est-à-dire échanger des produits appartenant à la même branche d'activité, mais qu'il ne s'agit pas des mêmes produits manufacturés, car les produits exportés et ceux importés sont différenciés. Soit différenciés selon leur prix, leur qualité et leur gamme, c'est-à-dire exporter le haut de gamme ou le luxe et importer le bas de gamme ou le populaire, ou inversement. Par exemple, la France exporte vers la Chine des vêtements de marques françaises de luxe et importe de la Chine des vêtements aussi, mais de marques non connues à des prix très abordables. Soit qu'ils ont des prix voisins, mais qu'ils sont différenciés selon leur variété, leur modèle et leur goût. C'est-à-dire exporter et importer des produits similaires, mais différenciés, qui répondent aux besoins des différents consommateurs dans chaque pays échangiste. Par exemple, la France et l'Allemagne échangent entre eux des voitures, car sur le marché français, certains consommateurs préfèrent conduire une voiture allemande, connue pour sa robustesse, et sur le marché allemand, certains consommateurs préfèrent posséder une voiture française, connue pour son confort. Dressons maintenant le bilan de la nouvelle déité. D'abord, les pays industrialisés ont renforcé leur domination dans le commerce mondial grâce à la spécialisation dans les produits manufacturés sophistiqués, qui sont des produits intensifs en technologie de pointe. Ces exportations sont à très grande valeur ajoutée et très demandées sur le marché mondial. Ensuite, les NPI ont réussi leur émergence et leur insertion dans le commerce mondial grâce à la nouvelle spécialisation dans les produits manufacturés banalisés, qui sont des produits à forte intensité, demandes d'œuvres productives et à bas salaire. Enfin, les PMA n'ont pas évolué depuis l'ancienne déité. Bien au contraire, leur situation s'est encore détériorée à cause de leur marginalisation aussi bien quantitative que qualitative dans le commerce mondial. Cette marginalisation est quantitative puisque la part des produits primaires dans les exportations mondiales de marchandises est en régression à cause de la baisse de la demande mondiale des ménages pour les produits alimentaires, à cause de la baisse des prix des produits agricoles et à cause des fluctuations des prix des produits énergétiques éminés sur le marché mondial. Elle est encore qualitative puisque les PMA sont dépendants des exportations d'une ou de quelques matières premières non énergétiques, pas très demandées sur le marché mondial, ce qui détériorent leurs termes de l'échange encore et encore. On passe maintenant à l'évolution de la structure géographique des échanges mondiaux. Les échanges mondiaux tendent vers une tripolarisation, c'est-à-dire que le commerce mondial de marchandises se concentre entre trois grandes zones appelées la triade. Alors, compte tenu de la carte géographique du monde, on peut parler de trois grands pôles de développement de l'économie mondiale, à savoir l'Union européenne, qui représente le centre du pôle européen, l'Amérique du Nord, qui est constituée par les États-Unis d'Amérique, le Canada, ainsi que le Mexique, qui représentent ensemble le centre du pôle américain, et enfin l'Asie du Sud, qui se compose du Japon, et les quatre dragons, à savoir la Corée du Sud, Hong Kong, Taïwan et Singapour. Tous représentent le centre du pôle asiatique. Entre ces trois pôles dominants, dans le commerce mondial, est né un commerce tripolaire, ou encore un commerce triangulaire, puisque, entre le pôle américain et le pôle européen, il y a un commerce appelé transatlantique, en faisant référence à l'océan Atlantique qui sépare ces deux continents. Par contre, entre le pôle américain et le pôle asiatique, s'effectue un commerce appelé transpacifique, en faisant référence à l'océan Pacifique qui sépare ces deux continents. Par contre, entre le pôle européen et le pôle asiatique, il y a aussi un commerce qui fait partie de ce commerce triangulaire. En effet, le développement du commerce tripolaire montre que ces grandes régions concentrent leurs échanges entre elles et dominent de plus en plus le commerce mondial. Non seulement des produits facturés, mais aussi des produits primaires et des services, au détriment de leurs échanges avec les autres régions, en excluant les PMA. Parallèlement au développement des échanges inter-pôle ou inter-zone, s'est développé aussi un commerce intra-pôle ou intra-zone, c'est-à-dire un commerce entre pays appartenant à la même zone géographique ou au même pôle, entre les pays qui sont des pays du centre et des pays de la périphérie de chaque pôle. Passons maintenant à un autre type de carte qui met en évidence l'importance du commerce intra-zone dans les échanges mondiaux. Ici, selon la clé de la carte, tout ce qui est représenté en vert, ce sont les valeurs du commerce intra-zone. Par contre, ce qui est représenté en rouge, ce sont les valeurs qui concernent les échanges inter-zone. Commençons par la zone américaine. On remarque que les échanges inter-zone américaine ou qui se font à l'intérieur du pôle américain représentent 50,2 % du commerce de tout le continent américain. Pour l'Asie, les échanges qui se font à l'intérieur de la zone asiatique représentent 52,3 %. Quant aux échanges européens, ils sont un peu particuliers. Quant au commerce européen, la part du commerce intra-zone est un peu particulière. Elle représente 68,5 % de tout le commerce de l'Europe. Comme on peut le voir ici, tout ce qui est en vert représente l'importance du commerce intra-pôle européen. Cette part majoritaire, elle s'explique par le fait que la zone euro est différente des autres zones. Car avec les pays de l'Europe, il y a d'autres pays africains qui font partie de la zone européenne, même s'ils ne sont pas en Europe, des pays du Moyen-Orient aussi. Ceci s'explique par les FMN européennes qui délocalisent une partie de leur activité vers ces pays africains et vers les pays du Moyen-Orient. Il les considère comme des pays d'accueil de leur IDE, ce qui explique pourquoi cette zone européenne est différente des autres zones puisqu'elle implique des pays qui n'appartiennent pas au continent européen. J'espère à la fin que cette présentation vous a été utile. Merci et bon courage! Sous-titrage ST' 501